Francis Ngannou envoie un message poignant à John Jones après sa victoire contre Stiap Miosic. Au Madison Square Garden de New York, John Jones a une fois de plus affirmé sa suprématie dans la catégorie des poids lourds de l'UFC. Opposé à Stipe Miosic, un vétéran considéré comme l'un des meilleurs de l'histoire, Bones n'a laissé aucune chance à son adversaire. En trois rounds, Jones a dominé dans tous les aspects du combat et conclut avec un coup de pied retourné dévastateur dans les côtes de Miosic, qui s'est effondré avant que l'arbitre n'intervienne pour arrêter le massacre. Aussitôt sacré, Francis Ngannou a immédiatement envoyé un message à Jones. Si John Jones a pu savourer sa victoire, une réaction n'a pas tardé à attirer l'attention. Francis Ngannou, désormais champion des poids lourds de la PFL, Professional Fighters League, a adressé un message subtil, mais chargé de défis aux champions de l'UFC. Sur Twitter, le Camerounais a écrit « John Jones avait fière allure ce soir. Félicitations Johnny Boy, je te vois. » C'est un message apparemment courtois, mais qui s'est rapidement transformé en un appel à un combat tant attendu entre les deux légendes des poids lourds. Le Camerounais a même récemment lâché dans une interview qu'il veut absolument défier le GOAT de l'UFC. « Je veux le combat avec John Jones. Donnez-le-moi maintenant. Je suis partant. Jones est partant. La seule personne qui bloque le combat, là tout de suite, c'est Dana White, à la chine Ngannou. » Ce duel entre John Jones et Francis Ngannou est l'un des plus grands fantasmes des amateurs de MMA. Deux styles, deux forces brutales et deux champions hors normes, mais ce choc a été entravé par des différents contractuels entre Ngannou et l'UFC. Après son départ de l'organisation, Ngannou a rejoint la PFL, une ligue concurrente, où il a récemment battu Renan Ferreira lors d'une performance impressionnante. Mais ce transfert a également éloigné toute possibilité immédiate de voir un combat entre les deux géants. John Jones contre Ngannou, le combat des titans toujours possible. Malgré les tensions entre Ngannou et l'UFC, la perspective d'un combat contre John Jones reste alléchante. Les deux combattants n'ont jamais caché leur envie de s'affronter. Et un tel affrontement pourrait devenir l'un des plus grands événements de l'histoire du MMA. Pour l'instant, le président de l'UFC, Dana White, semble réticent à collaborer avec Ngannou après son départ. Les négociations seraient complexes, mais pas impossibles, si les deux parties trouvent un terrain d'entente. Mais... De son côté, John Jones, à 37 ans, continue de dominer la cage et semble toujours prêt à relever des défis. Après sa victoire éclatante contre Mjotic, les spéculations vont bon train quant à son prochain adversaire. Un combat contre Sergei Pavlovitch, l'actuel prétendant numéro un chez les poids lourds, semble être la prochaine étape logique. Pourtant, l'ombre de Francis Ngannou plane toujours sur la division. La question reste, l'UFC sera-t-elle prête à mettre de côté ses différents pour organiser ce choc tant attendu ? Avec ses déclarations, Ngannou a envoyé un signal fort. Il est prêt à revenir sur le devant de la scène pour affronter John Jones. Mais le chemin vers ce combat semble semé d'embûches, notamment sur le plan contractuel. En attendant, les fans de MMA peuvent rêver d'un duel entre ces deux titans. Dans un sport où l'imprévisible règne en maître, rien n'est jamais totalement exclu. Le dernier mot pourrait bien revenir à Dana White et à sa capacité à répondre aux attentes des millions de spectateurs à travers le monde. Merci. Merci.